Sois Seigneur le Maître de toutes choses, Seigneur dans nos vies, Seigneur dans ces instants, Papa, dans le non-puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Père de gloire, Père de bonté, pour ce temps Seigneur Père de gloire, pour Seigneur Père de gloire, Père de bonté, la parole convenable au temps convenable Seigneur Père de gloire. Sois loué Seigneur, sois glorifié dans le non-puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, nous sommes vraiment heureux d'être là. En fait, vous le savez, souvent avec le Seigneur, les choses ne sont pas toujours préparées dans le sens où, je veux bien m'expliquer, c'est-à-dire qu'on prend un temps toujours pour méditer la parole. quotidiennement. D'ailleurs, Josué le dit, on va prendre ce passage, on va vraiment laisser le Saint-Esprit nous conduire, parce que c'est important. Dans Josué 1, nous sommes dans le livre de Josué, au chapitre 1, verset 8. C'est un passage qu'on connaît. Voilà, si tu as trouvé qu'il va, tu peux lire. Josué 1, verset 8. Alléluia. Donc, on dit bien ici que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et en fait, quand je dis que la préparation, en fait, elle se fait dans les coulisses. La préparation, c'est lorsqu'on médite la parole. C'est lorsqu'on passe du temps dans la méditation de la parole de Dieu, qu'on prend notre Bible, lorsqu'on va au travail, lorsqu'on est dans le train, lorsqu'on est dans les transports, lorsqu'on a un temps. Parce que vous savez, nous sommes dans un monde où de plus en plus, on est accaparé. On est accaparé. Le diable veut voler notre temps. Notre temps de méditation, notre temps de, comment dire, de prière, notre temps, en fait, qui est tellement précieux parce qu'on doit rattraper le temps. La Bible dit qu'il faut rattraper le temps, racheter le temps. Et en fait, on a besoin quotidiennement d'avoir la parole. Jésus disait quoi ? Dans la prière que les disciples vont demander, les disciples vont dire, Seigneur, apprends-nous à prier. Il va dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc, ça veut dire que chaque jour, nous devons demander notre pain quotidien, notre pain de ce jour. Vous savez que les Hébreux, lorsqu'ils, comment dire, ils ont été dans le désert, ils ont mangé la manne. Et la manne, ils devaient la manger tous les jours. Alléluia ! Donc, ils mangeaient la manne tous les jours. C'était pas, comment dire, ils ne pouvaient pas garder la manne pour le lendemain. Ils devaient, en fait, faire confiance à Dieu pour que Dieu leur donne la manne chaque jour, le lendemain. Il y avait juste un jour où Dieu permettait qu'ils prennent de la manne pour deux jours, et c'était le jour qui précédait le Shabbat. Parce que le jour de Shabbat, ils devaient se reposer. Et c'était le seul jour où la manne pouvait tenir. Et d'ailleurs, la manne ne tenait pas plus d'un jour. Parce que la manne pourrissait. Le lendemain, il y avait des verres déjà qui sortaient de la manne. Alléluia ! Donc, en fait, on doit chaque jour demander à Dieu notre pain quotidien, notre pain de ce jour. Parce que le pain, en fait, la manne ne pouvait pas tenir deux jours de suite. Et bien, c'est la même chose ici. En fait, Josué, Dieu lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit. Alléluia ! Donc, c'est très important de le méditer jour et nuit. Afin, en fait, d'être rempli de sa parole. Afin, en fait, d'être nourri par sa parole. C'est très important. Et c'est pour ça que je disais, oui, effectivement, vous pouvez être appelé, par exemple, Dieu peut vous dire, non, aujourd'hui, tu vas prêcher. Mais tu peux te dire, mais qu'est-ce que je vais ? De quoi je vais parler ? Je n'ai pas commencé à... Je n'ai pas mis des versets dans un bouquin. Je n'ai pas pris mon cahier pour remplir le cahier de versets. Et c'est ce que je faisais avant. Je me rappelle, je ne sais pas si tu te rappelles, quand on allait à la prison, à Makala. Eh bien, je préparais mes versets. J'écrivais sur un calepin, en fait, des petites feuilles à la volée. Je mettais les versets, je mettais les références, etc. Et je me préparais. En fait, je faisais comme dans le monde, on m'avait appris. Comme quand je faisais mes dissertations, ou bien quand je faisais une présentation scolaire. J'écrivais tout. Eh bien, voilà, c'était la rhétorique. Et un jour, en allant à la prison, je me rappelle, je crois que tu étais là, Caïba. En tout cas, c'était à ce moment-là, en tout cas. Et le Seigneur, le Saint-Esprit va me dire, voilà, Eric, plus de copions. Parce que les copions, en Belgique, c'est les... Ici, en France, on dit les antisèches. Voilà, les antisèches. Donc, eh bien, je dis, mais Seigneur, mais comment je vais faire ? Il m'a dit, fais-moi confiance. Et à partir... Depuis ce moment-là, je ne prépare plus mes prédications, en fait, comme je le faisais avant. C'est-à-dire que je ne commence pas à écrire ce que je vais dire. Parce que tout ce que je suis en train de dire, je ne l'avais pas préparé. Je vous le dis, c'est la vérité. Je ne l'avais pas préparé de la manière scolaire. Je ne l'avais pas préparé dans la rhétorique. Je n'avais pas écrit une introduction, un sujet, un développement et une conclusion. Non. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, je ne sais pas ce que je veux dire, mais c'est toi qui vas le dire au moment opportun. Alléluia. Et c'est ce qu'il est en train de faire, en fait. Et c'est ça qui nous étonne. C'est que Dieu, il sait très bien quel est le besoin de son peuple. Il sait très bien quel est le besoin de son peuple au moment T, à l'instant T, pardon, à la minute M, à la seconde S. Quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, le Seigneur sait quelle solution il va apporter. Quelle est la parole dont tu as besoin à ce moment-là. Et c'est cette parole qui est, comment dire, si tu es un canal, Dieu va t'utiliser. Et j'ai dit, Seigneur, mais comment je vais arriver là-bas, mais qu'est-ce que je vais dire ? Et en fait, il y a un dépôt. Alléluia. Il y a un dépôt. Paul dit à Timothée, garde le dépôt, précieusement le dépôt que tu as. C'est-à-dire que tout ce que tu emmagasines, tu ne le sais pas, mais Dieu garde en fait en toi. Dieu garde en toi. Et puis après, quand tu vas te retrouver pour prêcher, tu vas te retrouver pour enseigner, le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va commencer à sortir les versets. Et tu ne te rends même pas compte, tu es là avec le Seigneur et Dieu, et il y a un verset qui sort, et il y a un autre verset qui sort, et il y a la parole qui commence à sortir. Parce que tu as entretenu le dépôt, tu as médité la parole. Je parle en fait à quelqu'un ce soir, si tu m'écoutes frère ou si tu m'écoutes ma soeur, Dieu veut t'encourager à parler. Dieu veut t'encourager. Ce n'est pas parce que tu ne connais qu'un seul verset ou deux versets. Médite la parole, ouvre ta bouche et je la remplirai. Le Seigneur va remplir ta bouche. Ne t'inquiète pas de ce que tu vas dire. Le Seigneur avait dit aux disciples, vous serez amenés devant les autorités, vous serez amenés devant les gouverneurs. Et lorsque l'on vous demandera, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire, car à l'heure même, à l'instant même, le Saint-Esprit vous mettra dans votre bouche, vous dira ce que vous devrez dire. Alléluia. On doit vraiment arriver dans cette dimension-là. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter par rapport à ça, un témoignage, quelque chose. Non ? D'accord. Alléluia. Donc en fait, voilà, c'est vraiment important. Il méditait la parole jour et nuit. Et il y a une promesse pour agir fidèlement d'abord, pour selon tout ce qui est écrit. Donc comment est-ce que tu peux agir fidèlement ? Comment est-ce que tu peux, comment dire, obéir à Dieu si tu ne lis pas ? Six, tu passes ton temps sur YouTube. Oui, c'est vrai, il y a aussi des enseignements que tu peux entendre sur TV de vie ou que tu peux entendre sur YouTube, sur les rediffusions qui passent sur YouTube. Mais toi-même, tu dois aussi lire la parole. Oui, peut-être que tu vas au travail, que tu n'as pas le temps, tu es fatigué, mais trouve un temps. Moi, chaque matin, quand je prends le train pour aller au travail, je prends ce temps parce que je sais qu'après, je vais commencer à travailler, ça va être difficile, je prends ce temps, cette demi-heure, cette heure que j'ai, je prends ce temps pour méditer la parole, pour qu'elle puisse rentrer en moi, afin que ce dépôt puisse être en moi, afin que demain, si on vient me demander, mais apporte-nous quelque chose, je puisse dire, Seigneur, le dépôt est en moi, c'est toi qui va parler. Alléluia ! C'est important. Et donc, en parlant de cela, en fait, on est venu en voiture, on a quitté le Portugal pour venir à un mariage d'un frère et d'une sœur, que Dieu soit béni, le mariage s'est bien passé, on remercie le Seigneur. Et c'est pour vous dire que, peu importe la situation dans laquelle tu es, même au volant, Dieu peut te parler. Et pendant que j'étais au volant, il y a toute une exhortation qui m'est venue, et c'est ce que je vais partager avec vous, aujourd'hui, ce soir. On va prendre nos Bibles dans le livre de Luc. On est dans le livre de Luc. Alors, c'est Luc 5. Et on est au verset 4. Alors, tu peux lire, s'il te plaît ? Luc 5, verset 4. Et quand il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Et Simon, répondant, lui dit, maître, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Toutefois, à ta parole, je jetterai les filets. Et en fait cela, ils prirent une si grande quantité de poissons que leurs filets se rompaient. Et ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Et étant venus, ils remplirent tellement les deux barques qu'elles s'enfonçaient. Et quand Simon-Pierre vit cela, il se jeta aux genoux de Jésus en lui disant, Seigneur, retire-toi de moi car je suis un homme pêcheur. Parce que la frayeur l'avait saisi, lui et tout ce qui était avec lui à cause de la prise de poissons qu'il venait de faire. De même que Jacques et Jean, fils de Zébédée, qui étaient compagnons de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains pas, désormais tu seras un pêcheur d'hommes vivants. Et quand ils eurent ramené les barques à terre, ils abandonnèrent tous et le suivirent. Alléluia. Donc on nous dit ici que Jésus va rentrer dans la barque avec Simon, avec Pierre. Et Pierre, en fait, revenait de la pêche. Il était parti pêcher pendant toute la nuit. en fait, ils étaient partis pêcher avec, on le voit ici, avec les fils de Zébédée, Jacques et Jean. Et donc, après que Jésus, parce qu'il va monter sur la barque au bord du lac, il va prêcher la foule. Et en fait, il était en train de parler de la parole de Dieu. Et il va monter dans la barque de Simon et il va lui dire, écoute, va, avance, en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Or, vous savez, eux, ils étaient déjà allés pêcher toute la nuit. Et on pêchait, en fait, la nuit parce que les poissons, lorsqu'ils voyaient, en fait, les pêcheurs, si on jetait le filet, ils fuyaient, en fait. C'est pour ça que les pêcheurs avaient l'habitude d'aller la nuit parce que la nuit, ils attrapaient plus facilement du poisson parce que les poissons ne voyaient pas les filets et puis c'était plus facile de pêcher. Mais le Seigneur va leur dire, écoutez, allez en pleine eau. Et Pierre va dire, Maître, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais, toutefois, à ta parole, je jetterai les filets. Ici, vous voyez que Pierre, quand même, avait cette présence d'esprit de comprendre que ce n'est pas n'importe qui qui me demande d'aller jeter le filet. Je sens que cette personne, ce n'est pas n'importe qui parce que le Seigneur a dit allez et il dit, toutefois, à ta parole. Donc, malgré ses habitudes, malgré le fait qu'il savait qu'en plein jour, on ne pouvait pas attraper du poisson, il va quand même aller. Il va comprendre que la demande était spéciale et il va aller en pleine eau et il va jeter le filet. Et on sait ce qui va se passer. il va y avoir une pêche tellement miraculeuse que les filets se rompaient lorsqu'ils tiraient le poisson. Les filets se rompaient, ils avaient peur même que la barque chavire. Et ayant vu cela, Pierre va se rendre compte, il va se dire non, non, en tout cas, la personne qui m'a demandé de jeter le filet, ce n'est pas une personne comme les autres. Et il va se mettre à genoux, il va dire Seigneur, éloigne-toi de moi car je suis un pêcheur. Et ça, c'est la première. En fait, quand on rencontre le Seigneur, tellement le Seigneur est saint, tellement le Seigneur est saint que la première réaction qu'on a, c'est qu'on se sent sale. Moi, je me rappelle le jour de ma conversion, le Seigneur va m'appeler dans ma chambre, il va m'appeler dans ma chambre, il va me dire imbécile parce que je fumais de la drogue, je fumais du hachiche, je fumais, comment dire, de la marijuana, j'étais en train de gâcher mon intelligence et j'étais en train de me dire mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? J'avais quoi ? J'avais 19 ans, 18 ans, 19 ans et comme beaucoup de jeunes, j'étais influençable, j'étais dans le monde et le Seigneur va me parler. Et vous savez, imbécile, ce n'est pas une insulte, c'est stupide, dans la Bible, on dit stupide, insensé, c'était ça ce que le Seigneur voulait me dire et comme moi, je ne connaissais pas bien la parole stupide ou insensé, il a pris les paroles que je connaissais et en fait, quand il m'a dit ça, je me suis senti sale parce que j'ai compris que j'étais un pécheur et je me rappelle, je me suis levé, j'ai senti que j'étais sale spirituellement et mon réflexe a été que j'ai été me laver les pieds dans la salle de bain parce que je me sentais sale. Je me suis dit, mais c'est Dieu qui m'a parlé et le lendemain, j'ai été voir ma mère, ma mère priait à l'époque et je lui ai dit, mais est-ce que Dieu parle ? Elle me dit, oui, Eric, Dieu parle. Je dis, mais comment ça se fait parce que je lui ai raconté. Elle me dit, oui, Dieu parle, moi, Dieu aussi m'a parlé dans ma chambre. Donc, vous vous imaginez, je n'ai pas entendu une prédication, ce n'est pas un homme qui est venu, non, c'est Dieu lui-même qui est venu dans ma chambre pour me dire que j'étais un insensé parce que je fumais de la drogue et que je devais cesser cela. Donc, Dieu, on ne peut pas le limiter. Il peut venir te parler dans ta chambre. Ici, Pierre s'est rendu compte de son état de pécheur. Il s'est rendu compte de sa misère. Il s'est rendu compte de sa misère parce qu'il a compris qu'il avait affaire à un homme qui n'est pas... En fait, il avait affaire à Dieu, frère. Il avait affaire à Dieu. De la même manière, j'ai compris que ce n'était pas un homme qui m'avait interpellé ce jour-là. Ce n'était pas une voix qui m'avait interpellé de n'importe qui ou un esprit. Non, c'était Dieu, frères et sœurs. C'était Dieu. Et ce jour-là, j'ai compris que Dieu existait, que Dieu était vrai, qu'il était vivant et qu'il m'avait interpellé de la même manière ici que Pierre a été interpellé. Et je me rappelle, ma mère m'a dit, écoute, si tu veux, dimanche, on va aller prier et le pasteur priera pour toi. Et ce jour-là, quand j'étais à l'assemblée, c'était différent. Je sentais la présence de Dieu. Je sentais que quelqu'un m'appelait. Et quand le pasteur a demandé si quelqu'un voulait donner sa vie au Seigneur, j'ai senti l'amour de Dieu. Je me suis levé, mais c'était comme si l'esprit me levait. J'ai été, j'ai donné ma vie au Seigneur. Je n'ai plus... J'ai senti l'amour de Dieu. J'ai senti l'amour de Dieu dans ma vie. C'était indescriptible. Je me suis dit, ah Seigneur, en fait, je ne suis plus seul dans ce monde parce que nous sommes plus de 5 ou 7 milliards. mais vous allez demander, les personnes qui n'ont pas Jésus se sentent seules parce que le soir, lorsqu'elles sont dans leurs pensées, elles se disent, mais qu'est-ce qui va se passer après la mort ? Moi, je me posais ces questions, mais qu'est-ce qu'il y a après la mort ? Mais est-ce que Dieu existe ? Toutes ces questions-là, je me les posais quand j'avais 20 ans et j'ai compris que j'avais rencontré mon Créateur. J'avais rencontré la personne de Jésus et le Saint-Esprit est venu en moi. Mais quel soulagement de connaître ce Dieu qui est amour, ce Dieu qui ne veut pas notre condamnation, ce Dieu qui nous aime, en fait. Ici, Pierre a été interpellé. De la même manière, je pense que beaucoup d'entre vous qui nous suivez, vous vous rappelez peut-être le jour de votre conversion. Comment est-ce que Dieu vous a touché ? Ça peut être dans une assemblée, ça peut peut-être être dans votre chambre ou bien dans un moment d'évangélisation lorsque vous étiez dans la rue peu importe l'endroit mais Dieu est capable de te toucher là où tu es. Peut-être que tu es en train de me suivre aujourd'hui, c'est la première fois que tu tombes sur TV de vie ou que tu tombes sur la parole qui est prêchée. Laisse-moi te dire que Dieu t'aime, que Jésus t'aime, qu'il ne veut pas que tu meurs dans ton péché. Il ne veut pas que tu meurs, que tu ailles en enfer. Il veut que tu ailles au paradis avec lui. Il a préparé une place pour toi. Il a préparé une place pour toi. Il a préparé une place pour nous tous et il veut que nous nous convertissions et que nous donnons notre vie à lui. Alléluia. Dieu nous aime mais il n'aime pas le péché. Voilà. Dieu nous aime mais il n'aime pas le péché. Il aime les pécheurs. Il aime que les pécheurs viennent à lui. Mais quand tu viens à lui, en fait, il est tellement saint que toi-même que toi-même, tu vas te mettre à genoux. Tu vas te mettre à genoux. Tu vas confesser tes fautes. Et en fait, Dieu, il va te prendre en fait. Il va te prendre comme un enfant et tu vas naître de nouveau. C'est ça. C'est ça la nouvelle naissance. C'est en fait quand tu rencontres le Seigneur Jésus-Christ que tu acceptes son plan de rédemption pour ta vie. Eh bien, tu reçois le Saint-Esprit. Et en fait, il y a une nouvelle naissance qui se passe. Il y a ton cœur qui est changé. J'avais un cœur dur. J'avais un cœur amer. Je pouvais partager tout à l'heure dans la voiture que moi, je suis issu d'une famille divorcée. Mon père a divorcé de ma mère quand j'avais 3 ans. J'avais de la colère contre mes parents. J'avais de la colère contre mes parents. C'est peut-être pour ça que j'ai commencé à suivre des mauvaises compagnies, à fumer peut-être. J'ai commencé à fumer la cigarette à 14 ans, à 16 ans, mon 1er juin. Mais il y avait quelque chose en moi. En fait, j'avais soif de Dieu mais je ne le savais pas. Et je cherchais ça dans d'autres choses, dans la drogue, dans l'alcool, dans la cigarette, dans les femmes. Je cherchais ça dans d'autres choses. Mais il n'y a rien qui peut te remplir si ce n'est le Saint-Esprit. Il n'y a rien qui peut te remplir si ce n'est l'amour de Dieu. Parce que le monde, tu peux prendre les choses du monde, tu peux acheter avec l'argent les télés, les iPads, je ne sais pas quoi. ça ne va pas te remplir. C'est éphémère. Tes parents ne peuvent pas te remplir même avec tout l'amour qu'ils te portent. Oui, c'est bien. C'est une bonne chose. Mais l'amour de Dieu, c'est la seule chose qui peut te remplir complètement. Il a fallu que le Seigneur m'interpelle. Il a fallu que le Seigneur... En fait, il faut un choc. Il faut un choc. parce que nous sommes dans nos vies tellement pris par le travail, les soucis, les études, la famille, ma carrière, toutes ces choses-là. Il faut qu'il y ait un choc, il faut qu'il y ait une rencontre avec le Maître, avec Joshua, Mashiach, celui qui peut nous sauver. Ici, Pierre fait une rencontre qui va bouleverser sa vie. Il était pêcheur, il va devenir pêcheur d'hommes. C'est une autre dimension. Tu pêchais le poisson, maintenant, tu vas pêcher des hommes, des femmes. Frère, Dieu veut nous amener dans une dimension spirituelle. Il veut nous amener... Il a dit à Nicodème, mais si je vous parle des choses, comment dire, terrestres, et vous ne les comprenez pas. Mais quand je vous parle des choses célestes... Alléluia ! On va prendre ce passage parce que c'est trop fort. C'est trop fort. C'est trop fort. On nous dit ici, Jean 3, c'est vraiment le Saint-Esprit parce que je ne savais pas... Alléluia ! Donc, au verset 5, tu peux lire s'il te plaît. Jésus répondit, en vérité, en vérité, je te le dis. Si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez d'en haut. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème répondit et lui dit, comment peuvent se faire ces choses ? Jésus répondit et lui dit, tu es docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses. En vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si je vous ai parlé des choses terrestres et que vous ne les croyez pas, comment croirez-vous si je vous parle des choses célestes ? Alléluia. Quel enseignement ? Un docteur d'Israël, Nicodème, il connaissait la Torah sur le bout des doigts. A partir de 56 ans, il a commencé à apprendre la Torah. Les Juifs, on leur enseignait la Torah, on leur mettait du miel sur la bouche. On disait que la Torah, c'est comme du miel. C'était un moyen de dire que non, la Torah, c'est bon, il faut manger, c'est comme le miel, c'est doux. Alléluia. Et bien, ici, ce docteur d'Israël, Jésus l'a bouleversé. Il lui dit, mais si je vous parle des choses terrestres et que vous ne croyez pas, mais quand je veux vous parler des choses célestes, qu'est-ce que ça va être ? Parce que Jésus prenait les choses de ce monde, en fait, il parlait à un peuple qui était agricole, en fait. Il va prendre, vous voyez un peu quand il va parler des paraboles, il va prendre les quatre terrains, il va prendre, on ne jette pas, si le grain de blé ne meurt, il ne peut porter du fruit, mais s'il meurt, il portera beaucoup de fruits. Donc il prenait des paraboles sur les choses terrestres, mais derrière, il y avait un message céleste, frère. Il y avait un message spirituel profond. Lorsqu'il parlait du grain de blé, c'était de lui-même qu'il parlait. Il disait, il parlait de sa propre mort. Si le grain de blé ne meurt, il ne peut porter de fruits. Lui-même est mort et il a porté des fruits. Alléluia ! C'est comme le corps, le corps est semé, corruptible, et il ressuscite incorruptible. Ça, c'est une révélation ensuite que Paul a eue qui va écrire dans 1 Corinthiens 15. Et donc, ici, on nous dit quoi ? Que si je vous parle des choses terrestres. Donc, en fait, le Seigneur est en train de passer à une autre dimension. Et de la même manière, Pierre s'est rendu compte que non, en tout cas, j'ai l'habitude de pêcher dans ce lac. et je pêche la nuit. Les poissons ne me voient pas, mais je n'ai jamais rempli le filet comme je l'ai rempli maintenant. Mais j'étais avec Jésus. À sa parole, j'ai jeté le filet. Et quand j'ai jeté, il faisait plein de jours. Mais j'ai rempli le filet. Alléluia ! En fait, le Seigneur veut te faire comprendre une chose. C'est que, ici, en fait, Pierre, va, va, en fait, le Seigneur utilisait toutes les choses de la vie pour leur enseigner. On le voit. Si vous lisez les évangiles, à chaque situation, le Seigneur en profitait pour donner un enseignement aux disciples. Il va leur prêcher, il va leur parler en parabole. Il parlait en parabole à la foule. Mais il prenait les disciples à part, il leur expliquait les paraboles. Et de la même manière, chaque chose qui se passait, le Seigneur leur expliquait les choses et leur enseignait. Et en fait, pendant qu'on était sur la route, le Seigneur me fait comprendre que de la même manière que Pierre était habitué à jeter le filet, de la même manière, nous aussi, parfois, nous sommes habitués à jeter le filet parce qu'on se dit que non, on rentre dans nos raisonnements, en fait. On se dit que non, hier, j'ai prêché comme ça, il y a eu des fruits. J'étais dans la rue, j'ai prêché à rue de Livourne ou bien j'ai prêché, je ne sais pas moi, à la, la, comment dire, près de la tour Eiffel et là, il y a eu du fruit. Donc demain, ce que je vais faire, je vais retourner au même endroit. Mais si ça se trouve, Dieu a changé de tactique. Il faut être à l'écoute du Saint-Esprit, en fait, parce que Pierre avait compris que c'était le Seigneur qui parlait. il a dit à ta parole, toutefois à ta parole, je jetterai le filet. Il ne s'est pas dit, oui, il pouvait se dire, oui, c'est vrai, il va faire jour, mais il y a quelque chose de spécial. Il y a un commandement que Dieu donne. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a jeté le filet et il y a eu une pêche et le Seigneur me faisait comprendre qu'en fait, parfois, ce qui nous tue, nous les chrétiens, c'est qu'on rentre dans nos habitudes. On se dit, non, on va jeûner tel jour, non, on va prier tel jour, l'ennemi maintenant, c'est que, non, là, lui, il jeûne les jeudis. Les jeudis, là, je vais m'arranger, je vais mettre des bons plats, là, ou bien des tentations bizarres, là, je sais qu'il aime, il aime, lui, il aime les saucissons, lui, il aime ceci, donc, le jeudi, il va te préparer un piège. Et le Seigneur te dit, non, jeudi, tu ne vas pas jeûner, tu vas jeûner mardi. Et puis, il te réveille à 3 heures du matin, un autre jour pour prier. Mais toi, tu es fatigué. Tu dis, Seigneur, non, moi, je prie le mardi à 3 heures, tu connais mon horaire. Et on rentre dans l'habitude, en fait. Mais, en fait, on se dit que, non, ça, ça marche. Pierre était habitué, il se disait que, non, c'est la nuit que je peux pêcher, c'est la nuit que les poissons ne me voient pas. Jacques et Jean étaient aussi dans la même, ils étaient aveuglés, en fait. Mais, quand le maître est rentré, ah, ça, c'est autre chose, le maître était avec eux. Alléluia. Parce que, la nuit, le maître n'était pas avec eux. Il a voulu pêcher, il n'y a pas eu la pêche, parce que le maître n'était pas dans la barque. Alléluia. Mais là, le maître était dans la barque. Donc, le maître, le maître des oiseaux, des poissons, qui a créé le ciel et la terre, les animaux et tout ce qui s'y trouve, il a dit aux poissons, maintenant, je suis dans la barque, vous allez rentrer dans le filet. Alléluia. Et donc, en fait, là, le Seigneur est avec eux. Et c'est pour ça que nous devons être à l'écoute du Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que, en fait, parfois, nous faisons les choses par habitude, où nous voulons forcer les choses, mais on doit faire les choses selon le Seigneur. Et là, le Seigneur est avec nous. En fait, c'est pour ça que le Seigneur est en train de nous dire. En fait, il veut ce qu'il veut nous faire comprendre, c'est quoi ? C'est que Dieu, c'est lui le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui connaît les stratégies appliquées. Il connaît l'ennemi mieux que personne. C'est lui qui a créé l'ennemi. Alléluia. Et il dit, il dit, Alléluia. C'est lui qui crée l'adversité. Frère, comment tu peux comprendre que Dieu crée l'adversité ? C'est lui qui permet l'adversité dans ta vie. C'est lui qui permet que tu passes des épreuves. Il sait quand est-ce que tu vas rentrer dans l'adversité. Il sait quand tu vas sortir de cette adversité. Tout ce qu'il te demande, c'est que tu sois prêt, que tu restes dans sa présence, que tu reçoives ses directives. Frère, Alléluia. On va prendre un passage. Regardez comment le Saint-Esprit, est précis. Nous sommes dans le livre des actes des apôtres. Acte 10. Alléluia. Il fait chaud ici, frère. C'est chaud. Alors, on est dans... Acte 10, verset 4. Tu peux lire ? Acte 10, verset 4. Corneille, ayant les yeux fixés sur lui, et tout effrayé, lui dit, qui a-t-il, Seigneur ? Et il lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Maintenant, donc, envoie des gens à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, coroyeur, qui a sa maison près de la mer. C'est lui qui te dira ce qu'il faut que tu fasses. Alléluia. Donc, on nous dit ici qu'un ange est apparu à Corneille et lui a dit exactement ce qu'il devait faire. C'est-à-dire qu'il y a un certain Simon, surnommé Pierre. Tu dois envoyer des gens à Jopé. Il est logé chez un certain Simon. Donc, il y a un Simon qui est surnommé Pierre. Mais il y a un autre Simon qu'on dit coroyeur. Alléluia. Qui a sa maison où ça, près de la mer. C'est lui qui te dira ce qu'il faut que tu fasses. Donc, on comprend ici quoi ? C'est que le Saint-Esprit va dire exactement ce qu'il faut faire à Jopé. En fait, à Corneille. Où aller chercher Simon ? Donc, le Saint-Esprit est clair. Il est précis. Il a donné les directives claires. Et non seulement il va parler à Corneille, mais il va aussi parler à Pierre. Parce que Pierre va recevoir une vision avec une nappe. Trois fois. Il va voir une nappe avec toutes les sortes d'animaux, des oiseaux, des quadrupèdes. Et le Seigneur va lui dire, tu es manche. Pierre va résister. Il dit, non, tu sais bien qu'aucune bête souillée, depuis que je suis né, aucune bête souillée, je n'ai mangé aucune bête souillée. Mais le Seigneur va dire ça trois fois. Tu es manche. Et puis, il va y avoir les gens envoyés par Corneille qui vont arriver. Et le Seigneur va lui dire, n'aie pas peur, va avec eux, car c'est moi qui les ai envoyés. Donc, vous voyez ici que Simon était à l'écoute du Seigneur. Et le Saint-Esprit, ici, il a été... En fait, c'était le GPS avant que le GPS ne sorte. Donc, aujourd'hui, tout le monde... Si on n'a pas le GPS dans la voiture, on est perdu. Mais là, le Saint-Esprit a donné l'adresse exacte. Le Saint-Esprit, aujourd'hui, ne peut encore nous parler de façon exacte. Il va te dire, parle à telle personne. Toi, tu lui dis ça. Va dans tel endroit. Ta famille, je veux que tu te sois avec un comportement irréprochable, parce que c'est par ton comportement que je vais les toucher. Telle personne, il peut te dire, toi, cette personne, dis-lui que je l'aime, que je l'appelle. Telle personne, dis-lui qu'elle doit se repentir. Telle personne, c'est par ton comportement. Parce que parfois, on fait les choses, mais on n'est pas dans la volonté de Dieu. Et c'est pour ça qu'on ne voit pas de résultat. Frère, Paul pouvait dire, quand je frappe, je ne frappe pas en l'air. Quand je donne des coups. Il savait ce qu'il disait. Il donne des coups, mais c'est avec précision. David, alléluia, David est venu devant Goliath. Il a dit, toi, tu viens avec la lance et le javelot, mais moi, je viens au nom de Yahvé. Il a pris une pierre dans sa fronte. Il savait où viser. Il a frappé une fois, pas deux fois, pas trois fois, une fois. Et le géant est tombé. Il y a des géants dans ta famille, ils vont tomber au nom de Jésus. Quel géant peut se lever devant le Seigneur ? Il n'y a pas, devant le Seigneur, tout le monde à genoux. Quel est le problème dans ta famille ou dans ton travail qui est au-dessus du Seigneur ? Le nom du Seigneur est au-dessus de tout nom. Alléluia. Amen. Donc, c'est pour te dire que le Seigneur va t'utiliser avec précision. Le Seigneur va t'utiliser avec précision. Il va commencer à te parler de ses stratégies. Frère, lorsqu'Abraham était, quand Dieu va visiter Abraham, on nous dit que, comment dire, Abraham était l'ami de Dieu. Dieu va dire, est-ce que je ne dévoilerai pas Abraham, mon ami, quel est le plan, qu'est-ce que je vais faire, comment dire, à Sodome et Gomorre ? Abraham a reçu, avant que, comment dire, avant que Dieu n'ait défrappé Sodome et Gomorre, il a reçu le plan de Dieu. De la même manière, le prophète Agabus a reçu, avant le temps qu'il allait avoir une famine. Donc, Dieu va nous... En fait, il ne va pas nous laisser comme ça sans nous révéler quelle est sa parole, sans nous révéler quels seront ses prochains mouvements. Mais il faut être dans la prière. Il faut être dans la méditation. Il faut être près du Seigneur. Il faut être dans sa présence. Il faut se sanctifier. Et là, le Seigneur va nous parler. Le Seigneur va... En fait, il faut être attentif. À l'écoute. À l'écoute. Samuel était au pied d'Elie. Il était en train d'apprendre, le prophète Samuel. Et on nous dit qu'il ne laissait tomber à terre aucune parole de l'Éternel. Aucune parole de Yahvé. Nous sommes parfois négligents. Nous ne laissons pas tomber les paroles. Dieu nous parle et puis après, on met ça de côté. En fait, on passe à côté. Oh, Dieu ne m'a pas visité. Oh, Dieu visite les autres. Dieu fait avec les autres. Mais Dieu fait aussi avec toi. Mais sois présente. Sois dans la prière. Sois dans la présence de Dieu. Et tu verras comment Dieu va t'utiliser. Il a utilisé des gens simples. Ce n'étaient pas des personnes diplômées. C'étaient des gens de rien. C'étaient des gens du peuple. Il n'a pas choisi des scribes ou des pharisiens ou des sadducéens. Des gens qui étaient versés, qui avaient été pleins de connaissances. Tellement ils étaient pleins de connaissances qu'ils ont raté. Ils ont raté la venue du Seigneur. Ils sont passés à côté. Israël est passé à côté. Et Dieu veut parler encore aujourd'hui à son peuple. Dieu parle, frère. Il a choisi des personnes simples. Des Pierre, des Jacques, des Paul. Et il continue à nous parler. Non mais, le Seigneur étant en train de me parler dans la voiture, je dis, Seigneur, c'est trop fort ce que tu es en train de m'enseigner. Là, c'est trop fort. Il faut que ça sorte. Alléluia. Alors après, on voit en fait, il ne faut pas qu'on rentre dans notre... En fait, il faut toujours demander au Seigneur. Il faut demander toujours plus au Seigneur. On ne peut pas s'habituer avec Dieu. Le danger, en fait, les Hébreux étaient partis. Ils ont fait 40 ans dans le désert. Et vous imaginez, pendant 40 ans, il y avait une nuée. Une nuée palpable. Une nuée comme ça. Quand vous prenez la route parfois à 3, 4 heures du matin, si vous traversez les forêts, etc., il y a une nuée. Vous voyez, on ne voit presque rien. On ne voit presque rien. C'est difficile de conduire à ce moment-là. Parce que parfois, vous ne voyez pas à plus de 10 mètres. Et bien, vous imaginez, il y avait cette nuée-là sur le camp. C'était le Saint-Esprit. En fait, c'était la présence de Dieu. Et la nuit, il y avait une colonne de feu. Pendant 40 ans, une colonne de feu. Et les Hébreux se sont habitués. Ils se sont habitués. Et c'est comme ça qu'ils sont passés. La génération a dû... En fait, la génération qui a vu le Seigneur faire sortir Moïse et le peuple a dû passer dans le désert et mourir dans le désert pour que la prochaine génération rentre en Canaan. Parce qu'ils s'étaient habitués à Dieu. Et ça, c'est un danger qui nous guette. C'est un danger qui nous guette. On s'habitue à Dieu. Oh, mais non, mais on a déjà vu. On sait déjà. Frère, moi, je n'ai encore rien vu. Je veux voir plus. Je veux voir plus. Je veux voir la gloire de Dieu. Je veux voir la gloire de Dieu dans ma famille. Je veux voir la conversion de mes frères. La conversion de mon père. Je veux voir ces choses parce que Dieu m'a promise. Dieu m'a promis des choses, frère. Dieu t'a promis aussi des choses dans ta vie. Il t'a promis la délivrance de ton père, de ta mère, de tes frères et soeurs. Frère, je veux voir ces choses avant que je ne parte. Je veux voir ces choses. Je veux voir ces promesses accomplir. Parce que je sais que mon Dieu ne ment pas. Il est fidèle. Alléluia. Il faut faire confiance en Dieu. Les hommes vont nous décevoir. Mais Dieu ne déçoit jamais. Pourquoi mets-tu ta confiance en l'homme qui n'a qu'un souffle ? Il ne sait même pas retenir son souffle. Et toi, tu mets ta confiance dans un homme. Dans une institution. Dieu est digne de confiance. Et il veut aussi nous faire confiance. Il veut nous... En fait, il veut qu'on grandisse et qu'on s'attache à lui. Il veut nous confier plus. Mais il va d'abord nous voir si tu es capable. Si tu es fidèle en les petites choses, tu seras fidèle en les grandes. Alors, il pourra te confier des grandes. Toi, tu veux tout de suite déjà commencer, je ne sais pas moi, à enseigner, à prêcher. Tu as un an de conversion. Laisse le Seigneur te travailler. Prêcher, oui. Tu vas pouvoir prêcher dans la rue, tout ça. Il n'y a pas de souci. Mais tu veux seulement le micro, le micro, le micro. Et l'humilité, attends, attends ton temps. Attends. Le micro, c'est bien, mais il y a aussi le retour. Si tu es prêt, il faut attendre. Le Seigneur va te tutuliser. Il va te confier des choses. Il va voir ta fidélité. Il te confiera encore des grandes choses, des plus grandes encore. Moïse, c'est ce qui s'est passé. Regardez un peu. En fait, les Écritures sont là pour nous parler, pour nous montrer. Ces choses leur sont arrivées en exemple. C'est un exemple. Afin que nous ayons des exemples. Nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Parfois, nous sommes pires. On se dit que non, nous, on a le Saint-Esprit, etc. Mais parfois, on fait pire. On est comme des enfants. On pleure, on pleure. Mon fils, dernièrement, dans la voiture, il pleurait pour une voiture. Papa, la voiture, la voiture, la voiture. Et j'étais là. Et pendant qu'on conduisait, pendant 30 minutes, ça irrite. Et puis après, le Saint-Esprit me dit, mais est-ce que vous n'êtes pas parfois comme ça ? Toujours en train de demander de pleurer, de pleurer, de pleurer, de pleurer. Mais je ne pouvais pas lui donner la voiture parce que je lui avais déjà donné une. Sinon, je vais le gâter. Il sera pourri gâté. Après, demain, ce sera difficile de lui dire non. De la même manière, nous sommes là. Seigneur, Seigneur. Ah, Seigneur est patient avec nous. Tu demandes le mariage. Dieu a entendu. Tu demandes la voiture, je ne sais pas quoi. Dieu a entendu. Occupe-toi de son royaume. Le reste se sera donné par-dessus. Frère, juste un petit témoignage. J'ai appliqué ça dans ma vie. Je continue à l'appliquer. Je veux encore l'appliquer. Et bien, c'est dans l'œuvre que Dieu m'a béni le plus. J'ai trouvé ma femme dans l'œuvre. Mon enfant est venu dans l'œuvre. Et je crois et je le crois que d'autres enfants vont venir dans l'œuvre. Alléluia. Au compond nu du salut, au compond nu du royaume. Et le reste nous sera donné par-dessus. Dieu, il connaît nos cœurs. Mais frère, est-ce que je pouvais imaginer un seul instant comment Dieu a façonné notre bébé là ? La tête qu'il a aujourd'hui. Mais je dis, mais Seigneur, c'est comme si tu savais quel était le désir de nos cœurs. La Bible dit quoi ? Fais de l'éternel tes désirs. Fais de Yahvé tes désirs. Il te donnera ce que... Ton cœur désire. Fais de Yahvé tes délices. Les délices. Alléluia. Psaume 37, 4. Non, si je ne m'abuse. Alléluia. Mais Dieu, il est trop fort. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit ? Dieu va lui dire, tu vas devenir un pêcheur d'hommes. Et on va le voir dans le livre des Actes. Lorsqu'il va y avoir la pentecôte, l'esprit va descendre sur les apôtres. Et on nous dit qu'à la pentecôte, les mêmes disciples, les apôtres qui avaient fui, parce que lorsque Jésus a été mis à mort, il n'y a que Jean qui était au pied de la croix, avec Marie et les femmes. Les apôtres avaient fui, ils craignaient pour leur vie. Pierre qui avait dit, non, si les autres te fouillent, moi je serai là, je ne te trahirai pas. Le Seigneur allait dire quoi ? Avant que le coq ne chante deux fois, tu m'auras renié trois fois. Ils étaient en dépression. Mais lorsque le Saint-Esprit est descendu, le Saint-Esprit est descendu dans leur vie, Pierre a pris la parole. Il s'est rappelé des enseignements du Maître. Il s'est rappelé de ce jour où il a jeté le filet, où le Seigneur l'a appelé. Il lui a dit, tu seras un pêcheur d'hommes. Et Dieu, il va jeter le filet en pleine pentecôte. Peut-être qu'il y avait des autorités religieuses qui étaient là. Ils avaient peur avant. Mais il a compris que c'était en plein jour qu'il devait jeter le filet. Il y avait des Parthes. Il y avait des juifs qui venaient de Parthes. Les Elamites. Il y avait des juifs de Sirène, de Libye. Il va jeter le filet. Il jette le filet. Il prêche la parole. Et à partir de ce discours, trois mille âmes vont se convertir. La pêche miraculeuse. Alléluia. Alléluia. Des personnes qui étaient dans la dépression, des personnes qui pensaient que... Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé ? L'instauration du royaume d'Israël n'était pas pour maintenant. Mais le Seigneur leur avait dit, je vais mourir. J'irai à la croix. Mais je reviendrai. Je ressusciterai dans les trois jours. Ils ne croyaient pas. Ils étaient aveuglés. Mais le Seigneur a accompli toutes ces choses. Et là, Pierre va jeter le filet. Et trois mille âmes vont se convertir. Et quelques temps après, même le lendemain, on voit dans acte... Donc, on est dans acte 2. Pardon. Acte 2, oui. Au verset 37. Après avoir tendu ces choses, ils eurent le cœur touché de compoxions. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous ? » Et Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour obtenir le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car à vous et à vos enfants est faite la promesse et à tous ceux qui sont loin. Autant que le Seigneur notre Dieu en appellera à lui. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait en disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux donc qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, furent ajoutés à l'Église environ trois mille âmes. Alléluia ! Vous imaginez, trois mille âmes en un coup. Imaginez un peu comment les frères et sœurs ont dû gérer trois mille âmes en un coup. Nous, on se plaint. Il y a quatre, cinq personnes dans nos assemblées de maison. Ou bien il y a cent personnes, deux cents. C'est déjà beaucoup, hein, frère ? Là, trois mille âmes, il faut gérer, il faut les former, on les a baptisés, il faut les former, il faut les enseigner, il faut les capaciter, il faut les délivrer. Tout ça pour que la parole prenne. Donc, imaginez le travail qu'il a fallu. Mais le Seigneur était avec eux. Tellement il était avec eux, il a dit, « Non, trois mille âmes, ça ne suffit pas. On va rajouter encore. » Alléluia ! On va rajouter encore. Alléluia ! Chapitre 4. Tu peux lire. Acte 4. Chapitre, donc, verset 4. « Et plusieurs de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des personnes fut d'environ 5 000. » Alléluia ! Donc, 3 000, ça ne suffisait pas. 5 000 ! Non, maintenant, il faut gérer 5 000 personnes. Les former. Alléluia ! Amen ! Et Dieu nous appelle à cela, frère. Je crois que c'est possible encore. Il y a des conversions qui vont se faire. Il faut que tu jettes le filet. Jette le filet comme Pierre a fait. Jette le filet. Quand c'est le temps de prier, prie. Quand c'est le temps de prêcher, prêche. Sois sensible à la conduite du Saint-Esprit. Pierre s'est rappelé des enseignements du Maître. Il s'est rappelé de ce que Jésus a vécu avec eux. Il a jeté le filet. 3 000 âmes se sont converties. Il a encore jeté le filet. 5 000 âmes. Moi, je me mets à la place des Jacques. Mais Pierre, arrête un peu. Non, 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 non. Le Seigneur m'a dit, 5 000 âmes, on peut gérer. Il était avec nous. Et ça s'est multiplié. Jérusalem a été... Mais au tel point que... Mais vous avez rempli... C'est eux qui ont rempli tout Jérusalem de cette doctrine. On va leur empêcher de prêcher à ce nom. Et le Seigneur va dire, non, non, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Frère, je ne peux pas ne pas parler de ce que j'ai vu et j'ai entendu. Oui, j'ai vu... Enfin, je lis dans la parole, mais toi-même, tu as un témoignage. Qu'est-ce que Dieu a fait ? Dieu m'a tiré de la cocaïne, frère. Dieu m'a tiré... C'est rien ! La cocaïne, c'est rien ! L'héroïne, c'est rien ! Jésus est plus fort ! Amen ! Je croyais que je devais aller dans un centre de désintoxication. Mais le Seigneur m'a délivré. Il y a un truc, quelque chose de noir, un démon noir qui est sorti de moi. J'ai crié trois fois, libérez, libérez, libérez ! Depuis ce jour-là, c'est fini, frère ! Dieu n'a pas changé, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Quelle que soit ta situation, les esprits de suicide ou les esprits de je ne sais quoi, ça part au nom de Jésus ! Au nom de Jésus ! Tu reçois ta délivrance, ça part ! Il n'y a rien qui est plus fort que notre Dieu ! Amen ! Rien qui est plus fort que notre Dieu ! Le Seigneur nous a délivré de la puissance des ténèbres, il nous a transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé. Le sang de Christ est tellement puissant, frère, est tellement pur, qu'il nous a donné le pardon des péchés. Délivré de la religion, délivré du monde, délivré du royaume des ténèbres de l'ennemi, tu es libre ! Parce que Christ t'as libéré ! Parce que Christ t'a libéré ! Je suis le moindre des apôtres, je suis le moindre des apôtres, un avorton ! Vous avez vu comment Paul a été utilisé par le Seigneur ? Il a dit je suis le moindre des apôtres parce que j'ai persécuté l'église de Dieu ! Il n'avait pas oublié d'où il venait ! Il n'avait pas oublié d'où il venait ! C'est pour ça qu'il a dit j'ai travaillé plus que tous ! Alléluia ! Et donc, c'était vraiment pour vous encourager. Je ne sais pas si tu as quelque chose aussi à rajouter ou bien à partager par rapport à ça, mais en tout cas, moi, le Seigneur me fait comprendre qu'on est dans le temps où il faut encore jeter le filet. Il faut être à l'écoute du Seigneur parce que Dieu va changer aussi de stratégie. Il va t'amener peut-être dans des zones où tu n'es pas confortable. Pierre n'était pas confortable pour jeter le filet pendant la journée, mais il a dit toutefois à ta parole, je jetterai le filet. Alléluia ! Vous savez, non, le Seigneur est fidèle. Il nous amène toujours de gloire en gloire, de succès en succès. Il faut, en fait, il y a des principes dans notre royaume, dans le royaume du Seigneur. Il y a des principes. Il faut que tu sois à son écoute. Il faut que tu te sanctifies. Il y a certaines choses que tu dois faire, mais ce n'est pas difficile. J'en dis que ce que Dieu nous demande, nous aimer les uns les autres, etc., ce n'est pas difficile parce que l'amour de Dieu est en nous. Avec Dieu, c'est possible. C'est vrai que lorsque nous étions dans le monde, c'était difficile parce qu'on ne comprenait pas. Mais avec Dieu, avec le Saint-Esprit, c'est possible. Alléluia. C'est ce que tu dis. C'est très important. Les principes de Dieu, les principes du royaume, se rendent compte de sa misère parce que beaucoup s'approchent de Dieu, mais il y a encore cette vie de péché. Il y a encore cette vie de duplicité. Il y a des problèmes de conversion. Et ce que Dieu veut véritablement, c'est des cœurs purs. C'est vraiment une véritable conversion. C'est sentir sa misère. Savoir d'où on vient. Et là, alors, on peut faire une réelle rencontre avec le Seigneur. Et le Seigneur nous appelle aujourd'hui. Il ne cesse d'appeler tous les jours ses enfants, ses créatures, afin qu'elles puissent se réconcilier avec le Père et qu'elles connaissent le véritable amour, l'amour du Père. C'est très important parce que beaucoup n'ont pas cet amour-là. Et ils ont un vide, comme tu as dit tout à l'heure. Et ce vide-là a besoin d'être comblé. Ils vont le combler par beaucoup de choses qui sont sur cette terre. Mais ils se sentent de plus en plus vides. Et quand on rencontre Jésus, c'est alors qu'il nous comble. On peut manquer d'argent, on peut manquer de... je ne sais pas. On peut manquer toute chose que nous présente cette société, ce monde. Mais quand on a Jésus, on est... Waouh ! Oui. C'est vraiment ça, en fait. Il y a une chose que tu ne peux pas manquer dans ta vie, c'est Jésus. Jésus, en tout cas, c'est vraiment une chose. Vous savez, nous sommes dans des temps vraiment difficiles. On voit vraiment que politiquement, que ce soit politiquement, que ce soit économiquement, on est dans... En fait, on se rend compte que les temps que nous vivons, c'est vraiment des temps prophétiques. Le Seigneur a mis certains signes. Il a donné des directives claires aux disciples en disant qu'avant son retour, on verrait certaines choses. On verrait, comment dire, un accroissement du mal. Un manque d'amour, même parmi les chrétiens, que l'iniquité va s'accroître. Vous savez, Daniel avait dit aussi que, en fait, le Seigneur, dans le livre de Daniel, va dire que la connaissance va augmenter. Et vous savez, par exemple, qu'aujourd'hui, non seulement c'est la connaissance de Dieu qui va augmenter, parce que toutes ces révélations, toutes ces illuminations que nous recevons par rapport à sortir de la dîme, sortir des bâtiments d'église, à sortir des systèmes religieux, et bien toutes ces choses-là, c'est la connaissance qui augmente. Mais de la même manière aussi, la connaissance scientifique augmente. La connaissance... Regardez, avec l'apparition d'Internet, aujourd'hui, il suffit que tu tapes une recherche et tu peux apprendre comment on fait une bombe atomique, tu peux apprendre comment on fait une bombe, tu peux apprendre comment, je ne sais pas moi, faire de tout, en fait. Il suffit que tu prennes les bons outils, tu dupliques. Il y a des imprimantes 3D, donc tu peux imprimer des pièces que seule l'industrie pouvait faire avant. Aujourd'hui, tu peux imprimer... Même, il y a des gens qui ont imprimé des armes. Tu peux imprimer des armes. Donc, vous voyez, la connaissance augmente. Et vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, la connaissance scientifique, connaissance scientifique ou bien littéraire, peu importe, la connaissance dans ce monde, elle double tous les 7 ans. Tous les 7 à 8 ans, en fait. Elle double. Donc, si nous avions... Je prends un exemple. Si nous avions 10 sommes de connaissances, eh bien, demain, nous avons 20 sommes de connaissances. Je veux dire, il y a 20 ou 30 ans, il fallait attendre 20 ans pour que la connaissance double. Aujourd'hui, nous sommes passés à 7 ou 8 ans. Et tellement la connaissance est exponentielle et qu'elle double, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de personnes. En fait, cette connaissance, on ne sait pas la magasiner. Il n'y a pas assez de temps pour amagasiner cette connaissance. Donc, c'est une connaissance qui double, mais qu'on ne peut pas emmagasiner. Donc, on se retrouve dans une situation où la connaissance n'est plus... On ne peut plus tout comprendre. Donc, vous imaginez dans le temps dans lequel nous sommes. Ça va très vite. Ça va tellement vite. C'est pour ça que le Seigneur est tellement pressé aussi pour revenir. Et il augmente aussi maintenant la connaissance dans les assemblées. Il augmente. En fait, c'est pour ça que Dieu permet des ministères qui reçoivent, en fait, des révélations, des illuminations par rapport à la parole, des choses qu'on ne comprenait pas avant et qu'on est en train de comprendre. Moi, j'étais choqué quand, par exemple, j'ai compris que la Trinité n'est pas biblique. En fait, tu vas lire de Genèse à Apocalypse, tu ne vas pas trouver le terme Trinité. Ça, c'était les conciles qui ont mis en place la Trinité, les conciles catholiques. Et bien, il n'y a pas... En fait, Dieu est un. Jésus est Dieu. Jésus aussi est le Saint-Esprit. Il n'y a pas trois dieux. Il y a un dieu. C'est Jésus. Yoshua. Ça veut dire Yahvé et salut. C'est la révélation du nom de Yahvé, en fait. Tout simplement. Et ça, ça m'avait choqué. Ou bien, il y a des choses qu'on croyait, mais en fait, Dieu est en train de briser les fonds fondements pour mettre le véritable fondement. Il ne peut y avoir qu'un fondement, c'est Jésus-Christ. Car vous êtes fondé sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Et Jésus-Christ est la pierre angulaire. Paul prêchait ces choses. Paul n'a pas prêché la Trinité. Alléluia. Vous allez voir même. Regardez. Quand Jésus va leur dire, va dire aux disciples, allez et faites des nations des disciples et les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qu'est-ce que Pierre va faire ? On a lu dans l'Acte des apôtres. Lorsque Pierre va baptiser, il leur dit quoi ? Baptisez-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourtant, il était là le jour où on lui a dit baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il avait eu la révélation que Jésus est le Père. Que Jésus est le Père et le Fils. Si tu n'as pas le Saint-Esprit pour te faire comprendre ces choses, tu vas bégayer. Mais Dieu est Dieu, frère. Jésus est Dieu. Et cette connaissance augmente. Et nous sommes là, il faut qu'on baigne dans cette connaissance. Il faut qu'on baigne dans cette parole. C'est cette parole qui va... En fait, cette parole nous délivre. Chaque jour, elle nous délivre un peu plus. Elle nous délivre des mentalités. Il faut qu'on sorte de nos traditions. De nos traditions africaines, de nos traditions européennes. Tout ce qui ne plaît pas à Dieu, il faut qu'on laisse les dots. Mais combien de temps on doit prêcher encore ? Frère, moi c'est simple. Le Seigneur Jésus-Christ me convainc, je laisse. Si ce n'est pas bon, je laisse. Ce n'est pas parce que ma famille va me dire... Non, je préfère écouter le Seigneur. Parce que, frère, on aura plus de comptes à rendre si nous avons entendu la vérité et que nous ne l'avons pas appliquée. Si tu n'as pas entendu, la Bible dit quoi ? Que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais si tu n'es pas ignorant, Dieu te demandera des comptes. Si tu es convaincu dans ton Saint-Esprit que la dîme n'est plus d'actualité et que tu continues à la donner, tu es condamnable. Parce que tu as été convaincu, mais tu as peur des religieux, que tu continues à donner ta dîme. Mais si, par exemple, tu donnes ta dîme parce que tu es ignorant, Dieu ne te condamne pas parce que tu es encore dans l'ignorance. On se comprend. Je ne dis pas que donner la dîme, c'est un péché. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Parce que la dîme, c'était la loi. Ce que je suis en train de dire, c'est que si Dieu t'a convaincu que la dîme, c'était la loi et que tu n'es plus dans la loi, que tu es dans la grâce, alors tu ne dois plus la donner. Parce que 100% de notre vie, 100% de notre argent appartient au Seigneur. La dîme, c'était la loi. En fait, dans la loi, il y avait beaucoup de types de Christ. Alléluia. Si Dieu t'a convaincu que, tout simplement, tu peux être à la maison priée, avec des frères et sœurs, que tu n'as pas besoin d'aller dans une église bâtiment le dimanche, parce que, soi-disant, le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Frère, tu es libre. Tu es libre. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alléluia. Nous sommes libres. Mais quelle liberté ? Mais il faut que tu partages cette liberté aux autres aussi. Parce que parfois, on oublie que d'autres personnes sont encore dans les chaînes, dans des bâtiments où on les dépouille. Donc, c'est pour ça qu'on doit parler. On doit parler. On ne peut plus se taire. On ne peut pas se taire. Il faut parler. parce que des personnes sont dépouillées, des familles sont brisées, parce qu'il y a n'importe quoi qui se passe aujourd'hui. Malheureusement, la Bible dit que ce sont des faux ouvriers, des faux apôtres et leur folie éclatera en plein jour. C'est ce qu'on est en train de voir. Des trucs abracadables. En fait, des trucs n'importe quoi. Ces choses-là, nous ne pouvons pas ne pas les dénoncer. des pasteurs impudiques, des pasteurs qui sont dans l'adultère et puis ensuite, ils sont là, ils prêchent. Il y a des pasteurs qui font du n'importe quoi. Et ça, nous ne pouvons pas ne pas en parler. Parce que la Bible dit quoi ? Condamner les œuvres infructueuses et ténèbres. Nous ne sommes pas là pour dénoncer à tout va, mais quand le Saint-Esprit nous pousse, on le fait. Mais pas pour dénoncer, pour dénoncer. Parce que maintenant, il y a aussi des ministères qui se lèvent juste pour dénoncer. Il n'y a pas de message, il n'y a pas d'enseignement. Il n'y a rien. Il sait juste dénoncer, dénoncer, dénoncer. Ça, tout le monde peut faire. Mais il faut aussi, oui, tu as dénoncé. Jérémie, qu'est-ce qu'il a dit ? Dieu m'a, comment on dit, quand Dieu va lui parler, il va lui dire quoi ? Je t'ai établi. Dans le sein, en fait, avant, quand tu étais dans le sein de ta mère, je t'ai établi prophète afin que tu arraches, que tu déracines. Mais après, pour faire quoi ? Pour planter. Il devait aussi planter. Un vrai prophète, il arrache, il déracine les fausses doctrines, mais ensuite, il plante. Alléluia ! Amen. Il faut planter et ça, ça prend du temps. On est là, il y a des âmes, des jeunes qui se convertissent. On veut tout de suite qu'ils aient le langage chrétien. On veut tout de suite. Mais non, mais toi, est-ce que tu te rappelles quand tu es devenu chrétien ? Est-ce que tout de suite, tu as tout abandonné ? Oui, le Saint-Esprit est venu en toi, mais ton âme a eu besoin d'être brisée, d'être... Donc, petit à petit, tu as commencé à abandonner aussi les choses du monde. Oui, ton Saint-Esprit a été transformé, le Saint-Esprit a transformé ton esprit en un instant, mais l'âme a besoin de la parole, de l'enseignement. On est là, on critique, on critique, on critique les frères, on critique les sœurs, parce que, oh non, elle vient du monde, elle parle encore comme le monde. Mais toi, en combien de temps tu as laissé le langage du monde ? Ça a pris un temps. Sois aussi patient, sois aussi patient, pris pour la personne au lieu d'aller parler, 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 parler. Et on se mord, on se mord. Ce n'est pas possible, ça. On est des frères et sœurs, on doit vivre ensemble dans les assemblées, vivre, on s'encourager. Oui, si tu pêches, on te prévient une fois, deux fois, trois fois. Mais si c'est des personnes nouvelles converties, ils ont besoin d'encouragement, il faut les encourager. Toi aussi, tu as été encouragé. Alors, ne rentre pas dans les tiens, 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 les blablabla, blablabla, l'école portage, c'est un péché. Occupe-toi du Seigneur, ne sois pas oisif. La Bible nous dit, ne soyez pas oisif. Parce que l'oisiveté est mère de tous les vices. Ça, c'est aussi être oisif, aller de maison en maison à avoir les nouvelles de je ne sais quoi. Frère, moi, je bénis le Seigneur. Dieu nous a cachés pendant un moment. Il nous cache bien comme il faut. Et puis, il ne faut pas toujours aller au front, au front, au front, tu viens au front, tu es au front, au front, au front, tu es là, tu prêches, tu prêches, tu prêches. Et puis après, tu rentres à la maison, tu n'as même pas le temps de prier, tu n'as pas le temps de méditer, tu vas t'essouffler. Là, un soldat, parce que nous sommes des soldats, un soldat, il ne va pas toujours au front, il va au front et puis après, quand il sort du front, il rentre au quartier général. Au quartier général, il reprend les instructions du général, il reprend les instructions du roi, du Seigneur pour mieux repartir au front. et quand il est au quartier général, il récupère. De la même manière, nous, notre quartier général, c'est nos familles, c'est notre famille. Moi, mon quartier général, c'est ma famille. Si Dieu m'amène à parler, après, je vais rentrer au quartier général et je vais parler avec ma femme et je vais parler avec mon Seigneur pour qu'il me restaure encore, qu'il me donne encore plus et puis après, je vais repartir au front. Elie, c'était pareil. Elie n'était pas tout le temps devant. On nous dit qu'il va confronter d'abord Aqab. Si ce n'est à ma parole, il ne pleuvra pas. Et puis après, on nous dit quoi ? Le Seigneur va lui dire va au torrent. Il va aller au torrent. Il va manger ce que les corbeaux vont l'amener. Il va boire au torrent. Il va attendre le temps de Dieu. Et puis Dieu va lui dire maintenant sors, va à Sarepta car il y a une veuve qui va se prendre soin de toi là-bas. Il va à Sarepta. Pendant que Jézabel le cherchait. Et puis qu'est-ce qui va se passer ? Il va dire maintenant va, va devant Aqab. Donc, il avait compris, Elie, qu'il y a des temps où nous sommes au front. Il y a des temps où nous sommes là devant. Et puis il y a des temps où on doit être aussi caché, prié, chercher la volonté de Dieu, être restauré aussi par les blessures qu'on a pu attraper. C'est ça, un soldat. Il a besoin aussi d'être guéri. Et puis après, hop, il repart. Alléluia ! Alléluia ! C'est important. Parce que là, je sens, parfois on peut être chaud, chaud, chaud et puis après, on a appris des choses avec l'expérience. Donc, on vous dit ces choses, ce n'est pas pour rien. On est encore en train d'apprendre. On ne dit pas qu'on est arrivé loin de là, frère, mais le peu qu'on a, on vous le partage. Si vous avez aussi quelque chose à partager, nous sommes là aussi pour écouter. parce qu'il faut écouter, il ne faut pas être orgueilleux, il faut écouter. Même les jeunes qui viennent d'arriver, des nouveaux convertis, on peut être étonné. Le Seigneur peut nous parler même à travers un âne. Il a parlé au prophète, comment dire, au prophète, oui, au faux prophète d'ailleurs, qui est devenu faux prophète, comment il s'appelle ? Balaam, par une ânesse. Donc, Dieu peut parfois utiliser des païens pour bien te parler, pour te remettre comme il faut. Soyons pas religieux. Alléluia. Alléluia. Amen. Je pense que le Seigneur a vraiment permis que nous puissions parler de sa part. Je bénis le Seigneur pour tout ce qui a été dit. Je pense que aussi, il va y avoir encore d'autres enseignements, en tout cas, restez connectés sur la TV de vie. Ah oui, oui. Alors, voilà, on tient à encourager notre frère Antonio et Angela qui nous suivent sûrement du Portugal. On pense à vous dans les prières. Je tenais aussi à dire que le Seigneur nous conduit aussi à bientôt avoir une conférence là-bas au Portugal. Vraiment, Dieu nous a mis à cœur qu'il y aurait en tout cas un réveil là-bas. On le croit au nom du Seigneur Jésus et priez pour nous. J'espère, en tout cas, j'aurai certaines dates à partir du mois de juillet, en fait, mois de juillet, un peu plus, dans une ou deux semaines. j'essaierai en tout cas de communiquer ça aux frères et sœurs et donner les adresses, etc. Mais en tout cas, on prie pour qu'il y ait aussi ce réveil qui est venu ici en France, que ça prenne aussi au Portugal. Il y a les nations. Vous savez, la France est une nation clé pour le Seigneur parce qu'à travers la France, il y a tous les pays francophones qui sont touchés. Le Portugal aussi est une nation clé pour Dieu. Pourquoi ? Parce qu'à travers le Portugal, il y a toutes les nations lusophones qui seront touchées. Vous savez, par exemple, c'est important, le français est une langue qui est parlée dans beaucoup de pays dans le monde. En Afrique, je pense qu'il y a au moins une dizaine de pays qui parlent le français. Vous allez... Eh bien, de la même manière, le Portugal est un pays que Dieu a utilisé pour, comment dire, pour les explorations. C'est eux qui ont découvert beaucoup de pays. L'Afrique... C'est pour ça que, aujourd'hui, comment dire, l'évangile aussi a pu rentrer en Afrique parce qu'il y a eu des découvertes par les Portugais et les Espagnols. Eh bien, de la même manière qu'on parle le français dans beaucoup de pays, eh bien, le Portugal est, je pense, la cinquième ou la sixième langue la plus parlée dans le monde. Et donc, ça veut dire que si le Portugal est touché, c'est plusieurs millions de personnes qui vont être touchées parce que derrière le Portugal, il y a l'Angola, il y a le Mozambique, il y a le Cap Vert, il y a Principe et Saint-Thomé, il y a Timor-Leste, il y a le Brésil. Le Brésil, c'est un sous-continent, frère. Il y a Macau. Donc, ce n'est pas n'importe... En fait, c'est vraiment... En fait, Dieu a à cœur le Portugal parce qu'il sait ce qu'il veut faire. À travers le Portugal, il va y avoir beaucoup d'autres pays qui vont être touchés. Et il y aura d'autres langues qui vont... En fait, il y a toutes ces nations dont je viens de citer le nom qui vont être touchées par le Seigneur. Donc, mettez-nous dans les prières. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais Dieu est avec nous. Je pense que Dieu a un plan. Dieu a un plan et nous voulons être dans sa volonté. Priez pour nous pour que vraiment il y ait un réveil là-bas aussi au Portugal. Et à travers... Après, le Portugal, je pense qu'il y a aussi l'Espagne. En tout cas, il y a énormément de travail encore à faire. Il y a énormément de travail et je vous encourage aussi à travailler là où vous êtes. Si Dieu vous met à cœur d'aller dans un autre pays, c'est ce que Dieu nous a demandé de faire. Nous étions quelque part à l'aise à Kinshasa. On avait des frères et sœurs, mais Dieu nous a amenés dans un pays où il n'y avait pas de frères et sœurs. On s'est retrouvés la seule dans le désert. Mais Dieu est là. Même dans le désert, Dieu est là. Alléluia. Et je pense que c'est le temps aussi pour le Portugal. C'est le temps pour les nations qui parlent le portugais. J'aimerais dire aux portugais qui nous suivent. Je vais pas parler un peu en portugais, je vais pas faire longtemps, mais juste pour les encourager. Il va y avoir un grand despertement aussi dans ce pays, le Portugal, parce qu'il y a beaucoup des portugais qui ont sede de Jesus Christ de Nazaré. Et je pense que aussi que les morais de Jericho, les morais de Portugal, vont c'er. Et en nom de Jesus Christ de Nazaré, et les corps des portugais vont se pour le Christ, le véritable Christ, que les treves vont aller et que la lumière va briller aussi là. La lumière va despertare les personnes qui sont là, que elles precisent aussi de Jesus Christ de Nazaré. Le vrai Le Vangélien va être pregé par là, en Portugal, et que, je veux dire, les enfants et les filles qui sont là, qui sont à ouvir, qu'elles ont fait que Jesus peut aussi revolucioner ce pays. Le pays de Portugal, aussi, va recevoir la véritable parole de Jesus Christ de Nazaré, et qu'il va y avoir un département, qu'il va y avoir des libérations très fortes, que les gens vont croire en Jesus Christ de Nazaré. Alléluia! Amen! Que Dieu vous bénisse, nous vous remercions pour votre présence, et vraiment restez connectés au Saint-Esprit d'abord. Il faut être connectés avec Dieu. Je pense que c'est important, que le Seigneur vous bénisse, et soyez aussi attentifs aux messages qui passeront sur le site pour les prochaines émissions ou les prochains programmes ici sur TV2Vie. Que Dieu vous bénisse. Amen! Sous-titrage ST' 501